Mickaël Gras, fantastique, tu gagnes par Jean Le Monde, comment ça s'est passé la course, tu racontes un petit peu ? Je l'avais déjà fait en 2019, donc je m'attendais à quelque chose de dur, je n'étais pas déçu, même si j'étais en forme, parce que j'arrive dans un stage d'entraînement en aptitude, j'étais à fournir le bleu pendant un mois. L'objectif c'était clairement de gagner aujourd'hui, mais je savais que ça n'allait pas être facile. Après, pour le coup que je fais, c'est énorme, je gagne 4 minutes par rapport à ce que j'avais fait il y a 4 ans. Et j'arrive jusqu'à la lutte avec un des clients du plateau élite jusqu'à la fin, il a craqué d'un seul coup de dernière ligne droite, alors que moi j'étais vraiment dans le dur et je pensais qu'il allait me battre. Et dans la descente du Goudard, tu te fais un peu rattraper, tu perds du temps et après tu gères ? Je passe 2ème en haut de la côte et en bas de la descente, je suis 3ème avec un gars, presque 4ème. Et là t'as cogité un peu ? Ouais, c'est parce que j'ai du mal techniquement à descendre, parce que je suis un peu grand et du coup, un peu difficile à mettre de la fréquence. Et je me suis dit en côte, je suis meilleur que, donc je n'ai pas perdu. Et ouais, tu n'avais pas un peu quand le Kenya était quand même à 100 mètres devant ? Tu t'es dit quand même que ça peut le faire encore ? Ouais, je ne croyais pas trop, mais je grappillais mètre après mètre et au bout d'un moment j'ai commencé à y croire. Après, la dernière descente, il était un peu entamé, donc il n'a pas pris d'avance. Et le sprint, j'ai été étonné qu'il lâche d'un seul coup, mais tant mieux pour moi. Ok. Et gagner ma range de monde, c'est quand même fantastique, quoi. C'est énorme. C'est des Français, il n'y en a pas beaucoup qui ont gagné. Ouais, c'était un rêve. J'y ai rêvé, j'y croyais, mais en même temps, je savais que ça n'allait pas être facile. D'accord. Ta saison maintenant, c'est quoi ? Tu as prévu quoi ? Moi, j'ai prévu le semi-marathon de Copenhague en septembre et après le marathon de balance en dessous. D'accord, tu vas sur le marathon. Pour me qualifier pour les réseaux d'impact sur le marathon. D'accord, c'est l'objectif premier. Merci beaucoup Mickaël et bravo encore.